Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'écouteurs Bluetooth à conduction aérienne. Alors j'en ai déjà testé plusieurs sur la chaîne, j'avais testé les Holadance, mais ils étaient à un prix assez conséquent, de 160€. Et très récemment, j'ai testé également les One Audio OpenRock Pro, qui eux, coûtaient 125€. Et bien aujourd'hui, on va parler d'écouteurs avec la même technologie, mais de la marque BlizzMax, et c'est les BlizzMax BMCT2. Et alors l'avantage de ceux-là, c'est qu'ils sont bien moins chers. Alors très honnêtement, je les ai reçus dans ma boîte aux lettres, je ne sais pas qui me les a envoyés. Alors j'ai regardé un peu sur Internet, et j'ai vu que sur Banggood, ils étaient à un peu plus de 40€, et sur Amazon, ils sont à environ 60€. Donc l'objectif de la vidéo, ça va être de savoir ce qu'ils valent, et si on a des prestations similaires aux produits plus chers. Et dans la boîte de ces BlizzMax BMCT2, on retrouvait notre boîtier avec nos écouteurs dedans, on va y revenir tout à l'heure, un câble de recharge USB type A vers USB type C, et un manuel d'utilisation, ou IL français, mais bon, j'ai regardé vite fait, et la traduction n'est vraiment pas parfaite. Voilà, par exemple là, c'est pas traduit, ils sont pas pris la tête. Première chose qu'on va regarder, c'est notre boîtier. Alors il est plutôt large, mais il est assez fin. Il fait 11 cm sur 6 cm sur 2 cm d'épaisseur, environ, parce que c'est pas facile à mesurer, mais en fait c'est très fin, et ça peut se glisser dans la poche. On a ici une charnière qui est en plastique, donc ça, c'est pas un grand gage de qualité, et puis ici, le port de recharge pour l'USB type C. Et oui, de recharge, puisque le boîtier embarque une batterie de 500 mAh, ce qui va lui permettre de recharger deux fois complètement les écouteurs. Et devant, vous avez un petit voyant, quand vous allez le brancher au secteur pour qu'il se recharge, ça, ça va clignoter. Et puis quand ça sera complètement rechargé, ça sera fixe. Et si on ouvre, ça c'est plutôt sympa, on voit le pourcentage de batterie du boîtier, et ici, le pourcentage de batterie des deux écouteurs. Et oui, puisque les écouteurs ont une batterie intégrée de 100 mAh chacun, ce qui va leur donner, alors d'après la marque, d'après ce que j'ai vu, une autonomie d'environ 20 heures. Bon, c'est 20 heures à 50% du volume. Si vous passez à 70 ou 100% du volume, ça va réduire l'autonomie. Moi, je les ai testés sur toute une journée, complètement sans les remettre dans le boîtier, et ça a tenu. Donc, on va se dire que c'est plutôt vrai. Donc, eux, ils partent avec, alors soi-disant, 20 heures d'autonomie. Et quand vous allez les mettre dedans, eh bien, vous allez pouvoir les recharger deux fois. Donc, on va dire qu'on a au maximum 60 heures d'autonomie. Et si on regarde nos écouteurs en détail, donc vous avez cette partie-là où il y a la batterie qui vient se mettre derrière votre oreille. La petite anse qui est vachement plus fine sur cette partie-là, donc ça ne va normalement pas vous embêter. Et d'ailleurs, ça ne vous embêtera pas. J'ai fait le test avec madame qui a des lunettes. Elle les a mis. Elle a mis ses lunettes et ça ne la gênait absolument pas. Ici, un petit micro. Et puis ici, également, un petit micro. Et oui, puisque vous allez pouvoir, bien évidemment, passer des appels avec. Et il y a un algorithme qui va réduire les bruits environnants. Donc, on va tester ça tout à l'heure. On va faire un appel fictif. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Ici, vous avez les deux petites platines pour la recharge. Et ici, la petite grille qui cache un gros haut-parleur dynamique de 16,2 mm qui va envoyer directement dans votre conduit auditif. Et oui, contrairement à ce que certains ont dit sur les anciennes vidéos qui présentaient ce genre de casque-là, ce n'est pas de la conduction osseuse. La conduction osseuse, ça va faire vibrer votre osse pour que vous entendiez le son. Non, non, là, c'est vraiment un petit haut-parleur qui envoie le son, mais directement dans votre conduit auditif. Et puis, en dessous, on a un bouton physique qui va vous permettre de faire des actions. Un clic, on va pouvoir faire play-pause ou reprendre ou mettre fin à un appel. Deux clics, plage suivante. Trois clics, plage précédente. Un appui long d'une seconde et demie, ça va déclencher l'assistant vocal. Et un appui long de trois secondes, ça va éteindre l'appareil. Et oui, il me manque quelque chose. C'est qu'on n'a pas la possibilité, depuis les écouteurs, de monter ou baisser le volume. Je ne comprends pas pourquoi. Et ça, je trouve ça quand même un petit peu nul. Autre chose qu'on ne voit pas, mais qui est quand même hyper important, c'est qu'on est en Bluetooth 5.3. Donc, on va avoir une faible consommation énergétique et un délai de latence très faible. Et pour information, ils vont prendre en charge seulement les codecs AAC. Donc, seulement, oui. Mais en tout cas, ils seront compatibles avec tous les appareils qui ont un Bluetooth audio. Maintenant qu'on a vu les caractéristiques techniques, on va parler du confort. Donc, pour les mettre, ça va être très simple. Vous les sortez, bien évidemment. Et en fait, vous les faites glisser comme ça. Hop. Et vous les glissez derrière votre oreille. Et ils sont en place. En globalement, moi, je n'aime pas trop avoir ce genre d'appareil. En tout cas, au moment où je les mets. Puis après, une fois que je les ai, je les oublie un peu. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Même si ça a tendance à décoller un petit peu le haut des oreilles. Vous voyez, j'ai une casquette. Là, ça ne me gêne pas du tout. Mais l'avantage de ces écouteurs-là, qui sont par conduction aérienne, c'est que vous les mettez. Si vous n'avez pas de musique, vous pouvez tenir une conversation sans aucun souci. Et même si vous mettez la musique, vous n'êtes pas dans votre bulle. Vous n'êtes pas coupé du monde extérieur. Donc, c'est vachement bien pour les gens qui font du sport. Moi, par exemple, j'ai été courir avec. Et ça ne bouge pas, même s'ils sont super légers. Ils ne font que 10 grammes chacun. Mais vous voyez, je peux bouger la tête dans tous les sens. Ça ne bouge absolument pas, puisqu'on a un espèce de contrepoids derrière. Et donc, un des intérêts, ça va être de pouvoir passer des appels. Donc, moi, j'ai fait plusieurs tests. Et j'entendais très bien les gens qui me parlaient. Les gens qui me parlaient m'entendaient très bien. Donc, et voilà, là, je vous parle avec le micro des écouteurs. Alors, j'ai l'impression que le son est bon, mais c'est à vous d'en juger. Et puis, ce qu'on va faire aussi, eh bien, je vais mettre un bruit de foule derrière. Et on va regarder si l'algorithme des réductions de bruit environnant fonctionne. Et donc là, je vais parler. On va voir si ça déforme ma voix. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que les gens que j'ai mis au téléphone entendaient très bien ce qui se passait autour. J'ai l'impression que ça ne marche pas vraiment. Autre chose aussi intéressante, quand je veux les enlever comme ça, il n'y a pas de détecteur de proximité. Donc, en les enlevant de votre oreille, eh bien, ça ne fait rien du tout. Ça ne les éteint pas. Et ça ne les coupe même pas du tout. Si vous les laissez et qu'il y a de la musique qui arrive et que vous les posez sur une table, la musique va se dérouler. Et puis, la batterie va se vider complètement. Mais par contre, si vous n'envoyez pas de musique dessus, eh bien, au bout de cinq minutes, ils vont s'éteindre. Et au niveau du son, qu'est-ce que j'en pense ? Alors, je n'ai plus l'effet waouh que je vous ai parlé dans les autres vidéos. On a vraiment l'impression qu'on a deux haut-parleurs qui sont de part et d'autre de notre tête. C'est vraiment génial. Les sons ne sont pas étouffés. Mais quand même, on n'est pas au niveau des deux autres produits que je vous ai présentés. Après, on a un son qui est quand même bon. Mais il n'est pas bien équilibré. Je trouve qu'il manque pas mal de médium et même un petit peu de basse. Alors là, c'est dû au fait qu'on est quand même un petit peu éloigné du conduit auditif. Même s'il y a un algorithme qui doit gérer ça. On a quand même les aigus qui sont un petit peu plus proéminents. Mais globalement, pour 40 euros, on a quand même un son qui vaut les 40 euros. Voilà. Et en plus, qu'il y a l'avantage de ne pas être dans votre conduit auditif. Et je trouve que le son est meilleur à faible volume. À faible volume, les aigus n'ont pas tendance à ressortir de trop. Mais à fort volume, c'est plutôt les aigus qui sont boostés. Les basses aussi. Parce qu'on a quand même un peu de basses. Attention. On a quand même des basses qui sont percutantes, mais qui ne sont pas profondes. Et autre chose, on va regarder s'il y a un délai de latence quand on regarde une vidéo. En fait, s'il y a un délai entre les mouvements de la bouche et le son qui ressort. Donc, je vais essayer de coller les écouteurs directement à mon micro. Pour que vous vous rendiez un petit peu compte. Rideau suffisamment opaque. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter son petit frère. Donc, c'est-à-dire que c'est adaptable sur les tringles à rideau. Voilà. Donc, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas vraiment de délai de latence. En tout cas, pas perceptible. Donc, si je peux vous recommander ou pas d'acheter ces BlizzMax CT2. Eh bien, si cette technologie-là vous intéresse. Si vous trouvez que les écouteurs intra-auriculaires, eh bien, ça fait mal un peu. C'est gênant si vous n'aimez pas ça. Si après, les gros casques, ce n'est pas fait pour vous. Eh bien, ça, ça peut être une bonne alternative à pas très cher. Avec un son un peu plus que moyen. Eh bien, ça peut être un bon compromis. C'est le genre d'appareil que vous pouvez utiliser, par exemple, pour bricoler. Ou pour aller faire du sport une fois de temps en temps. Vous n'avez pas besoin d'avoir un son extraordinairement génial. Voilà, bah écoutez, j'espère vous avoir montré les côtés positifs et les côtés négatifs de ce produit. Je vous mets en description de la vidéo les deux liens. Celui d'Amazon et celui de Banggood. À vous de regarder lequel est le moins cher au moment où vous verrez cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotiques et tech. Allez, ciao !